Voici une présentation schématique de ce que vous auriez dû voir dans la vidéo précédente. Pendant toute la durée de l'expérience, une lame d'eau constante d'environ 1,5 cm est maintenue dans le cylindre. Ensuite, pendant les premières dizaines de secondes de l'infiltration, l'eau est confinée par les parois du cylindre. L'écoulement est alors strictement unidirectionnel vertical. Dès que le front d'infiltration dépasse la base du cylindre, l'écoulement devient tridimensionnel. En effet, sous l'effet des forces de capillarité, l'eau s'écoulera latéralement, voire même vers le haut. Regardez bien la vidéo. Vous verrez que l'eau remonte vers la surface du sol à l'extérieur du cylindre. Ceci est dû au fait que dans cette partie du système, le gradient de charge matricielle est de signe opposé et plus grand que le gradient de charge gravitationnelle. Cette situation se poursuit pendant quelque temps. Le bulbe humide continue à s'étendre à la fois vers le bas et latéralement. Au bout d'un moment, le bulbe a une forme à peu près sphérique. A partir de ce moment, l'élongation va se faire principalement dans le sens vertical et très peu dans le sens horizontal. Le front d'infiltration descend ainsi progressivement. Nous avons donc bien affaire à un écoulement tridimensionnel. Étant donné que la distance entre le front d'humidation et la surface du sol augmente progressivement, le gradient de charge total diminue au cours du temps. Le taux d'infiltration va donc aussi diminuer au fil du temps. Dans la figure de droite, vous pouvez observer l'évolution typique du taux d'infiltration en fonction du temps. Au début, si le sol est relativement sec, le taux d'infiltration est élevé en raison de la contribution importante des forces de capillarité dans l'écoulement. Pour des durées suffisamment longues, le taux d'infiltration tend vers un niveau constant. A ce moment, l'infiltration est principalement contrôlée par les charges gravitationnelles et hydrostatiques. Pour interpréter ces mesures, nous allons recourir à l'équation de Woody, qui vous a été présentée à la leçon 4 de ce chapitre et qui s'applique aux infiltromètres. Mais avant ça, notons d'abord quelques caractéristiques importantes du système. Le rayon du cylindre vaut R, l'épaisseur de la lame d'eau vaut L et la profondeur d'enfoncement vaut D. Intuitivement, on peut s'attendre à ce que plus L est grand, plus le flux sera élevé. Par ailleurs, plus R est grand, moins importante sera la contribution des écoulements latéraux dans le système. En effet, si le rayon tend vers l'infini, l'écoulement devrait être purement unidirectionnel, vertical. Revoici l'équation de Woody valable pour des durées d'infiltration longues, c'est-à-dire quand le taux d'infiltration s'est stabilisé. L'équation que vous voyez ici a été adaptée pour tenir compte du fait qu'une charge hydrostatique est appliquée à la surface du sol. On trouve donc un terme supplémentaire dans la partie droite de l'équation, et K de H a été remplacé par K sat. Il y a également un facteur G, qui vous sera expliqué plus loin. L'équation nous dit que le débit d'infiltration résulte de la somme de trois contributions. Le dernier terme de droite représente la contribution de la gravité à l'écoulement. Il est proportionnel à K sat. Le second terme de droite représente la contribution de la charge hydrostatique à l'écoulement, donc de l'épaisseur de la lame d'eau. Il est bien sûr alors proportionnel à grand L. Pour l'infiltromètre à sucion, qui avait été présenté dans la leçon 4, ce terme était nul. Le premier terme de droite représente la contribution de la charge matricielle à l'écoulement. Ce terme fait intervenir le potentiel de Kirchhoff, Φm. L'équation fait également intervenir un facteur G, appelé facteur de forme. Il prend en compte le fait que l'eau est confinée au sein du cylindre sur une distance d, avant de devenir tridimensionnelle. Ce facteur de forme peut être estimé en utilisant l'expression suivante, qui nécessite de connaître uniquement le rayon du cylindre et la profondeur d'enfoncement du cylindre dans le sol. Revenons à l'équation de Wooding. Regroupons tout d'abord les deux derniers termes de droite pour isoler K-Sat. Puisque le facteur de forme G, le débit Q, le rayon R et l'épaisseur de la lame d'eau L sont connus, il nous reste deux inconnus, K-Sat et Φm. L'équation n'est donc pas solvable telle qu'elle. Pour trouver les deux inconnus, nous devons disposer de deux équations au minimum. Pour cela, on peut faire varier certaines conditions expérimentales, comme la charge hydrostatique ou le diamètre du cylindre. Cela permettrait d'avoir deux équations à deux inconnus et donc de trouver K-Sat. Voici un exemple de système de deux équations à deux inconnus. Dans cet exemple, nous avons fait varier la hauteur d'eau dans le cylindre. Une première mesure est réalisée avec une hauteur d'eau L1 et ensuite, une deuxième mesure est réalisée avec une hauteur d'eau L2. En combinant ces deux équations, nous pouvons trouver la valeur de K-Sat. Faisons un petit exercice. Soit un cylindre de 15 cm de rayon enfoncé sur 7,5 cm dans le sol. On applique deux lames d'eau, d'abord de 5 puis de 10 cm. Une fois le flux stabilisé, on mesure le débit d'infiltration. Il est de 6,5 litres par heure pour une charge de 5 cm et de 7,6 litres par heure pour une charge de 10 cm. Avec ces données, nous pouvons facilement calculer la valeur du facteur de forme G, qui vaut 0,342. Plaçons à présent ces valeurs dans l'équation que nous venons de dériver. On obtient une valeur de K-Sat de environ 50 mm par heure. La difficulté avec cette approche est qu'elle nécessite de faire deux mesures consécutives, ce qui est laborieux. Des approches simplifiées ont donc été proposées, permettant d'estimer K-Sat à partir d'une seule mesure. Une première simplification consiste à supposer que la courbe de conductivité hydraulique peut être représentée par une fonction exponentielle décroissante, comme par exemple celle qui est représentée dans la figure. Ce qui compte, ce ne sont pas les valeurs affichées ici, mais bien la forme exponentielle de la courbe donnée par le facteur alpha. C'est une hypothèse plausible, mais qui est loin d'être toujours vérifiée dans la pratique. Moyennant cette hypothèse sur la forme de la courbe de conductivité hydraulique, on peut montrer que le potentiel de Kirchhoff vaut K-S sur alpha, pour autant que le sol ne soit pas trop humide au début du test d'infiltration. L'équation de Wooding peut alors être réécrite comme suite. Cette équation n'est pas très différente de la précédente, et de plus, elle n'est toujours pas solvable telle qu'elle, car il nous reste deux inconnues, K-Sat et alpha. Cependant, un chercheur nommé Elric et ses co-auteurs ont proposé en 1989 une approche permettant d'estimer la valeur de alpha sur base de considérations structurales et texturales. Une valeur de alpha de 12 par mètre est une valeur réaliste pour une large gamme de sols structurés. Moyennant cette hypothèse sur la valeur de alpha, et après avoir isolé K-Sat dans l'équation précédente, il devient alors possible d'estimer la valeur de la conductivité hydraulique à saturation. Repartons de l'exemple vu précédemment. En utilisant l'équation précédente avec alpha égale 12 par mètre, nous trouvons également une valeur de K-Sat de 50 mmh. Il est important de noter que dans la réalité, les deux approches ne donnent pas nécessairement des résultats aussi proches, en raison des nombreuses sources d'erreurs expérimentales qui peuvent affecter les mesures, et de l'incertitude qui pèse sur la valeur de alpha. Rappelons pour terminer quelques limitations importantes de l'estimation de K-Sat à partir de mesures d'infiltration. L'utilisation de l'infiltromètre suppose que le sol est semi-infini et homogène, tant en termes de texture et structure que de teneur en eau initiale. Il doit aussi être isotrope, à savoir qu'il n'y a pas de stratification dans le sol sur toute la profondeur traversée par le front d'infiltration. En particulier, il ne peut pas y avoir de croûte de battance en surface. Pour appliquer l'approche simplifiée d'Ellrich, il faut de plus que le sol ne soit pas trop humide avant le test d'infiltration. Cette méthode suppose aussi que la courbe de conductivité suive une forme exponentielle décroissante et nécessite un choix judicieux de la valeur du coefficient alpha. Enfin, il ne faut pas oublier que la solution de Wooding reste une solution analytique approximative.